Salut tout le monde, c'est Jonathan de l'Africom et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de XTB qui est à mes yeux l'une des meilleures plateformes pour se lancer en trading, l'un des meilleurs courtiers pour se lancer en trading. Puisque la première étape évidemment pour se lancer dans son activité de trading, c'est de passer par un courtier, un broker. Et ce courtier doit être de confiance. Parce qu'aujourd'hui sur le net, il y a pas mal de faux courtiers, il y a pas mal d'arnaques, il y a pas mal de courtiers également qui ont des bureaux dans des pays exotiques sur lesquels on ne peut pas se rendre en cas de problème. Du coup, moi je vous propose XTB qui est la plateforme que j'utilise. XTB est vraiment une excellente plateforme et XTB a un avantage sur tous les autres, c'est qu'ils ont leur bureau à Paris. Contrairement aux autres courtiers qui pour la plupart ont des bureaux dans des pays étrangers, avoir des bureaux dans des pays étrangers ne signifie pas que le courtier est mauvais. Mais simplement avec XTB, vous avez leurs bureaux qui sont à Paris, l'adresse est indiquée ici. Du coup, vous pouvez vous rendre sur place pour pouvoir visiter les locaux, voir comment ça se passe, discuter avec leurs commerciaux. Et du coup, c'est un gage de confiance et un gage de qualité. XTB est régulé par la KNF et contrôlé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est un peu le gendarme de la bourse française. Sur XTB, vous avez un service client 24h sur 24 et 7h sur 7. Vous pouvez les contacter principalement par chat, mais aussi par téléphone. En règle générale, vous n'aurez pas de problème avec XTB. Du coup, même s'ils ont un service client, vous n'allez pas forcément les contacter. XTB propose également des spreads qui sont extrêmement faibles. Le spread, c'est la commission entre guillemets que va prendre le courtier sur chaque trade que vous prenez. Du coup, XTB a des spreads qui sont extrêmement peu élevés. Ensuite, en termes de plateforme de trading, XTB a sa propre plateforme de trading qui s'appelle Xstation 5, qui est déjà très très bien, mais XTB est également compatible avec MetaTrader 4. MetaTrader 4, c'est la plateforme de trading numéro 1 au monde. MetaTrader 4 est également compatible avec BD Suisse, un autre courtier de trading que je recommande à mes élèves. Du coup, si vous avez déjà un compte MetaTrader 4, vous allez pouvoir le connecter sur votre compte XTB. Dans tous les cas de figure, vous avez Xstation 5 qui est déjà super pour pouvoir analyser vos graphiques, analyser vos marchés et passer vos trades. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que l'accès à notre groupe VIP Telegram est toujours disponible. Pour une durée limitée et pour un tarif imbattable, vous allez pouvoir rejoindre notre groupe Telegram et suivre tous les trades que je propose chaque jour. Je propose environ 5 à 10 trades par jour. Vous recevrez également pas mal d'analyses des marchés. Chaque semaine, vous aurez du coup les analyses de tendance, etc. pour pouvoir prendre vos décisions. En rejoignant le groupe VIP, vous recevrez également une formation complète sur le trading pour découvrir les bases du trading et vous lancer. Puisque le but en nous rejoignant, ce n'est pas de suivre bêtement nos signaux, même si c'est déjà très bien pour pouvoir générer vos premiers revenus. Puisqu'on a pas mal de bons résultats avec ces signaux. Mais c'est surtout de vous permettre de vous améliorer dans le trading pour que vous puissiez voler de vos propres ailes. Et par la suite, avec nos signaux, vous allez pouvoir augmenter vos performances. Mais l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous améliorer en trading, que vous appreniez les meilleures stratégies rentables en trading. Et du coup, en nous rejoignant pour un prix totalement ridicule, vous allez recevoir nos trades, nos signaux avec les stop loss et les take profit. Mais vous recevrez également des analyses et des vidéos de formation pour faire découler vos performances en trading. Si vous êtes intéressé, cliquez dans la description ci-dessous pour nous rejoindre sur Telegram avant la fermeture des portes du groupe. Puisque l'accès n'est pas illimité, bien entendu, je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos stratégies. Voilà, ceci étant dit, on va revenir à nos moutons. Bien entendu, pour suivre nos signaux, vous n'êtes pas obligé de passer par XTB. Je rappelle que c'est juste la plateforme que j'utilise personnellement pour passer mes trades. Du coup, c'est la plateforme que je vais naturellement vous recommander. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par XTB pour pouvoir suivre nos trades quand vous rejoignez notre groupe Telegram. Si vous êtes convaincu par XTB, du coup, vous allez créer votre compte. C'est totalement gratuit. Pour la partie compte réel, le dépôt minimum, il n'y a pas de dépôt minimum en fait. Du coup, vous pouvez commencer avec un tout petit capital comme 50 euros ou 100 euros. Je ne vous conseille pas franchement de commencer avec moins de 200 euros. Puisque vu qu'il faut trader avec 2% de risque maximum par trade, ça vous fait à peu près 2 euros de trade. Donc, ce n'est pas forcément pertinent. Personnellement, l'idéal serait de commencer avec un budget de minimum 500 euros. Si vous avez un budget complé entre 200 euros et 500 euros, ça va. Si vous avez un budget qui commence avec 500 euros, c'est très bien. 1000 euros, c'est encore mieux. Je le disais tout simplement parce que plus votre budget de départ est élevé, plus votre plus-value va être élevé. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire conflit votre compte beaucoup plus rapidement. Pour ensuite pouvoir vivre de vos revenus en trading. Du coup, comme je vous l'expliquais, avec XTB, vous avez la possibilité de créer un compte réel, mais également un compte démo avec un capital virtuel. Si vous n'avez jamais fait de trading auparavant, je vous recommande vivement de commencer avec un compte démo. Ne serait-ce que pour essayer nos stratégies et surtout appliquer nos trades, vous rendre compte que cela fonctionne. Et ensuite, passer sur un compte réel une fois que vous êtes mis en confiance. Sachez qu'en trading, je rappelle que vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants. Vous aurez toujours des journées avec des trades perdants. C'est comme cela. L'important, c'est d'avoir plus de trades gagnants que le trade perdant. Et quand vous allez créer votre compte, vous allez choisir le compte standard. C'est très important puisque vous aurez plusieurs niveaux de compte. Vous allez choisir le compte standard. Et une fois que vous aurez choisi votre compte standard, vous allez remplir toutes les formalités que XTB vous demande. Et ensuite, vous allez atterrir sur votre compte sur lequel vous pourrez choisir vos stations de trading. Alors, vous pouvez créer un compte avec XTB 5 et un compte avec MetaTrader 4. Quand je parle de compte, je parle simplement de compte de trading à l'intérieur de votre compte XTB. Vous créez un seul compte XTB et depuis ce seul compte XTB, vous allez pouvoir créer un compte avec XTB 5 et un compte avec MetaTrader 4. Si vous êtes déjà chez MT4, alors du coup, restez chez MT4. Mais XTB 5, c'est vraiment sympa. Et après, vous pourrez télécharger l'application mobile XTB qui est vraiment très intuitif. Une fois que vous avez fait cela, vous allez vous connecter du coup sur XTB 5. Donc, voilà, vous arrivez sur cette page et ce qui est bien sur cette page, c'est qu'ici, vous voyez les horaires des ouvertures des principaux marchés. Comme ça, vous savez déjà à l'heure à laquelle vous venez vous connecter, s'il va y avoir beaucoup de volatilité ou pas. En sachant que le marché de Londres et le marché de New York, ce sont les deux marchés principaux et que le croisement entre le marché de Londres et le marché de New York, donc entre 14h et 18h, c'est le moment à ne pas rater pour placer vos trades. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous savez tout de suite où est-ce que vous en êtes. Moi, par exemple, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est 13h. Du coup, je suis sur le marché de Londres et dans une heure, le marché de New York va s'ouvrir. Donc, vous allez vous connecter. Voilà, et une fois connecté, du coup, moi, j'ai déjà des graphiques qui sont ouverts parce que j'ai déjà créé mon espace de travail. Mais vous, vous aurez un espace de travail complètement vierge. Du coup, pour partir de zéro, je vais cliquer sur Ajouter un nouveau. Et je vais créer l'espace test. Et du coup, ici, vous voyez sur votre gauche que vous avez différents marchés. Il faut savoir qu'avec XTB, vous allez pouvoir spéculer réellement, donc trader sur les actions en CFD, donc avec un effet de levier de 30, ce qui est vraiment intéressant. Pareil pour le Forex. Mais vous aurez aussi la possibilité d'investir carrément dans des actions, dans des vraies actions. Puisque, comme je vous le disais, il y a une différence entre la spéculation boursière et l'investissement boursier. La spéculation boursière sur l'action, par exemple, ce sera avec les CFD, où vous aurez un effet de levier et où vous pourrez également miser sur la baisse. Par exemple, si je clique sur « Ouvrir le ticket d'ordre », ici, je vais pouvoir parier sur la baisse du cours du titre. Quand je suis en CFD, je peux parier sur la baisse, c'est-à-dire faire de la vente à découvert, vente à découvert activée, et je bénéficie d'un effet de levier. Ça, c'est avec les actions en CFD. Par contre, si je passe sur les actions proprement dites, les vraies actions, cette fois-ci, je ne pourrai plus vendre à découvert, puisqu'ici, je vais simplement acheter, je vais investir réellement des actions. C'est-à-dire qu'avec un compte-titre, un peu comme ce que vous auriez pu faire avec Boursorama ou autre, avec XCB, vous allez pouvoir acheter des actions et être propriétaire de ces actions et toucher des dividendes tous les mois. Mais ça, c'est une autre forme d'investissement et ça demande un très gros capital. Avec la spéculation boursière sur CFD, vous n'avez pas besoin d'un gros capital, mais ici, par exemple, il vous faut au minimum 100 euros pour acheter une action en France. Mais en tout cas, vous savez qu'avec XCB, si vous avez un gros capital, vous allez pouvoir investir, acheter des actions, les maintenir durant des années et toucher des dividendes. Et XCB est l'un des rares courtiers qui vous propose de faire à la fois de la spéculation boursière, à la fois de l'investissement boursier. Donc, pour revenir à ce que je vais vous expliquer, dans votre espace de travail, vous allez cliquer ici sur « Plus » et vous allez choisir un titre. Donc, nous, on va partir du principe où on veut trader du Forex. Je vais choisir ici « Euro USD » et là, ça me donne mon graphique. Donc là, le graphique, il est déjà configuré. Avec ma propre configuration, vous, vous aurez un graphique vierge avec des bougies en chandelier. Moi, je vous recommande de passer non plus en chandelier, mais en « Ekinashi ». Comme ça, vous aurez vraiment une meilleure visibilité de la tendance. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, vous allez configurer votre espace de travail selon vos stratégies ou selon les stratégies que l'on vous enseigne. Pour ajouter des indicateurs, vous allez cliquer sur « FX » et là, vous allez trouver tous les indicateurs dont vous avez besoin. Que ce soit « Ishimoku » par exemple. Je vais cliquer ici. Si vous voulez retirer un indicateur, vous allez simplement double-cliquer dessus et vous cliquez sur « Supprimer ». Si vous voulez le modifier, vous allez le modifier ici ou le restaurer par défaut. Et si vous voulez le supprimer, vous cliquez sur « Supprimer » pour qu'il se retire de l'interface. Ok ? Ici, par exemple, j'ai des moyennes mobiles exponentielles. Je peux les modifier comme je peux les supprimer. D'accord ? Donc, à chaque fois que vous voulez rajouter un indicateur, vous allez sur « FX » et vous choisissez l'indicateur que vous voulez. Par exemple, les bandes de Bollinger. Appliquez. Hop ! Et voilà, j'ai mes bandes de Bollinger. Je double-clique et je supprime. Ensuite, pour passer un ordre, vous pouvez soit cliquer ici sur le bouton rouge pour une vente à découvert, donc parier sur la baisse. Si vous voulez parier sur la hausse, vous allez cliquer sur le bouton vert ici ou alors vous faites « Clique droit ». Moi, c'est ce que je fais. « Clique droit » et vous avez « Nouvelle ordre ». Dans « Nouvelle ordre », vous pouvez soit acheter, faire passer votre ordre en exécution instantanée. Ça veut dire que l'ordre va se déclencher automatiquement. Ici, du coup, vous allez pouvoir mettre votre Stop Loss ici et mettre votre Take Profit. Le Take Profit sur XTB, c'est « Limit ». Ensuite, ici, vous choisissez si vous êtes en position longue, donc si vous êtes en achat, c'est-à-dire que si vous voulez miser sur la hausse de cours de prix ou si vous êtes en vente à découvert, c'est-à-dire que vous misez sur la baisse. Ici, vous allez pouvoir calculer tout simplement votre position et là, XTB est vraiment, enfin, XTB est vraiment super puisque d'un coup d'œil, vous pouvez voir quel est le pourcentage de risque que vous prenez sur votre trade. Et comme je l'explique sur le groupe VIP ou dans les vidéos, il ne faut jamais dépasser 2% de risque sur votre capital global. Donc, si votre capital global, il est de 1 000 €, ça signifie que 2% de 1 000 €, c'est 20 €, et bien, vous allez devoir ajuster la taille de votre position, pourquoi cela représente 20 €. Et ici, vous avez le pourcentage, en fait, donc c'est tout simple, vous regardez le pourcentage. Dans cet exemple, je suis à 0,04%. Alors, je vais juste prendre un exemple concret. Ici, si je veux me mettre en vente à découvert, donc « Nouvel ordre », je vais cliquer déjà sur « Stop » et sur « Limit ». Ensuite, je me mets en vente, puisque je suis en vente à découvert. Donc, c'est le bouton rouge qui s'allume ici. Et ensuite, si je veux faire en sorte que mon risque soit équivalent à 2% ici, je vais tout simplement ajuster la taille de mon lot. Alors déjà, je vais bien placer mon stop loss. Admettons que je vais mettre… Et du coup, vous pouvez soit choisir votre stop loss en nombre de pips, c'est-à-dire en nombre de points ici, soit le choisir en termes de pourcentage. Mais dans notre cas, je vais me mettre en achat plutôt. Si je veux me mettre en achat, mon stop loss serait à peu près ici. Donc, si mon stop loss, il est à 1,18351. Je reviens ici. Stop, take profit. Je suis en achat. Et en achat, on avait dit 1,18351. Voilà. Il faut que le stop loss soit équivalent à 2% de mon capital. Ça veut dire qu'une fois que j'ai défini le niveau où serait placé mon stop loss, comme ici, il serait placé à 1,18351. Il faut maintenant que j'ajuste la taille de ma position, comme ici, pour avoir mes 2%. OK ? Pour vraiment avoir 2% pile, je vais mettre 1,7, 1,8. Et voilà. Donc là, j'ai mes 2% de risque global. Et ainsi, je vais connaître la marge requise pour pouvoir rentrer en position en mettant mon stop loss ici, tout en ayant le stop loss égal à 2% de mon capital. C'est la marge requise. Mais ce n'est en aucun cas la somme que je vais perdre si mon trade est perdant. Je ne perdrai que 2%, soit 368 euros. De même, pour le take profit, avec un ratio risque-bénéfice de 1,1, et bien, je vais mettre, par exemple, ici, 26 pips, 25 pips. Voilà. Ça me fait un gain de 1,99% pour un risque de 1,99%. Ça, c'est si on a un ratio risque-bénéfice de 1 pour 1. Maintenant, on peut également passer un ordre en attente. Ça signifie que l'ordre ne va se déclencher que si le cours atteint un certain niveau. C'est un ordre conditionnel. C'est le même principe que l'exécution instantanée, sauf que, comme je vous le disais, cette fois-ci, il va falloir définir le niveau où vous voulez que le prix se déclenche, que l'ordre se déclenche si la courbe atteint ce prix. Admettons ici que l'on veut se mettre en vente à 1,18263. Ça signifie qu'arrivée ici, l'ordre va se déclencher. S'il se déclenche, alors mon stop loss va se mettre en place. Le stop loss, je vais le mettre à 1,18499. Ce sont juste des exemples. Je n'ai pas calculé ici réellement la position de mon stop loss. C'est juste un exemple. Je me suis mis en vente. Du coup, ça me fait déjà 1,88% de mon capital. Donc, c'est très bien. Ensuite, je vais mettre mon take profit avec un ratio de 1,1. Du coup, je vais mettre ici 24 pips. Et là, ça me fait un gain de 1,91%. Je risque 2% pour gagner 2%. Et si je clique sur vente stop, c'est pour valider mon ordre. Et voilà. Et là, mon ordre, il s'est mis en place. Et il ne va se déclencher que si la courbe, elle chute ici, elle descend ici. Si elle descend ici, alors à ce niveau, mon ordre, il va se déclencher. Le stop loss, il est ici. Et le take profit, il est ici. Quand vous avez fait cela, si vous voulez faire des modifications, vous allez ici, par exemple, sur stop pour modifier le stop. Vous cliquez dessus et vous modifiez votre stop. Pareil pour le take profit. Vous pouvez aussi retirer carrément le take profit ou le stop loss. Par contre, une fois que vous avez créé votre ordre, vous ne pourrez plus changer la taille du volume. Vous ne pourrez plus le faire. Ensuite, pour supprimer votre ordre avant qu'il ne se déclenche, vous cliquez ici sur supprimer, chose que j'ai faite personnellement. Voilà. Donc, à chaque fois que je vous envoie des signaux sur le groupe VIP Telegram, vous allez ici dans exécution instantanée puisque, en règle générale, les signaux que je vous envoie, ce sont des ordres instantanés. Et vous placez, du coup, les coordonnées que je vous ai envoyées. Je vous envoie, du coup, le stop loss et le take profit. Vous vous mettez en vente ou en achat en fonction de l'ordre que je vous ai donné. Et une fois que vous avez rempli votre stop loss et votre take profit, vous ajustez simplement la taille de vos positions de sorte que votre stop loss soit équivalent à environ 2% de votre capital global. Et moi, je m'arrange toujours pour que votre take profit soit équivalent également à 2% de votre capital. Enfin, du moins, un ratio de 1.1. Donc, avec ce money management, il vous faudrait enchaîner 50 trades perdants pour pouvoir perdre l'intégralité de votre capital. 50 trades perdants. Si vous arrivez à enchaîner 50 trades perdants, c'est que le trading n'était pas fait pour vous. Vous pouvez aller retourner bosser au McDonald's. Mais blague à part, il est quasiment impossible d'enchaîner 50 trades perdants, même en faisant exprès. Du coup, c'est vraiment une ceinture de sécurité pour être tranquille au niveau de votre management. À gauche, plutôt, vous avez les différents marchés. Vous avez donc le marché du Forex avec les paires majeures, les paires mineures et les paires émergentes. Vous avez les indices. Donc, nous, ce sera vraiment le DAX, l'indice allemand, le CAC 40 avec l'US 30, qui est l'indice américain. Vous avez ensuite les matières premières qui sont intéressantes à trader également. Donc, l'or, le pétrole, le gaz, le charbon, l'aluminium. Vous avez ensuite les crypto-monnaies que vous devez éviter absolument ici en trading. Ensuite, ici, vous avez donc les actions et les CFD. Donc, attention, si je vous envoie des signaux pour des actions, ça sera toujours des CFD actions. Vous devez faire très attention à choisir des CFD actions et non pas les actions proprement dit. Les CFD, c'est un produit qui vous permet de trader, de spéculer sur les actions avec un petit capital, avec un effet de levier. Et vous pourrez également vendre à découvert, donc parier sur la baisse de ces actions. Les actions proprement dites, c'est pour l'investissement boursier. Si vous avez un gros capital et que vous voulez acheter des actions avec votre compte titre ou votre compte PEL, vous allez pouvoir acheter des actions et toucher des dividendes dessus. Et puis, les ETF qu'on va mettre de côté également. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça sera le Forex, les indices et les matières premières. Donc, pour votre espace de travail, à chaque fois, vous allez cliquer sur plus pour ajouter un titre en particulier. Admettons ici GPBUSD. Et à chaque fois, vous allez donc travailler votre espace. Sachez que les espaces s'enregistrent automatiquement. Donc, une fois que vous avez créé votre espace, vous serez tranquille, vous n'aurez plus besoin de revenir dessus. Sachez également que vous pouvez créer plusieurs espaces. Comme moi, par exemple, vous voyez que j'en ai plusieurs ici. Donc, actions françaises, actions US, j'ai l'espace pour Londres, l'espace pour New York. En fait, ce sont différents espaces où j'ai mis différents titres en fonction des places de marché. Comme ça, je ne m'en mets pas les pinceaux. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Simplement, vous savez que vous avez la possibilité de créer plusieurs espaces différents. Ici, vous avez la partie analyse de marché où vous voyez le sentiment du marché pour la journée. Vous avez la partie actualité avec les différentes news qui peuvent être intéressantes. Vous avez la partie calendrier avec les différentes news qui peuvent avoir un impact plus ou moins fort sur les marchés. Comme ici, par exemple, on a les stocks de pétrole brut à 16h30 qui vont avoir un impact relativement fort sur le marché, donc à surveiller. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachez que vous pouvez télécharger l'application X105 sur votre téléphone portable et elle est tout aussi intuitive que l'interface pour ordinateur. Il n'y a rien à installer sur votre ordinateur pour X105. Dès que vous vous êtes inscrit sur XTB, vous créez un compte X105 et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ce compte pour passer vos trades. Le compte démo est séparé du compte réel. Donc, il vous faudra créer un compte démo et un compte réel à côté. Sachez que vous pouvez créer plusieurs comptes. Donc, un compte, par exemple, spécialement dédié à l'investissement boursier, un compte dédié à la spéculation boursière, un compte dédié au day trading, un compte dédié au swing trading. OK ? Dans tous les cas de figure, vous avez tout ce qu'il vous faut ici avec X105 ou MT4 pour pouvoir appliquer vos stratégies ou nos stratégies, appliquer vos trades ou nos trades en toute sécurité. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, je vous rappelle que l'accès à notre groupe Telegram est toujours disponible. Si vous êtes intéressé pour recevoir entre 5 et 10 signaux par jour, rejoignez-nous avant la fermeture des portes, rejoignez-nous avant la fin de la promo. On se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501